Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Maxime et Salomé font une étrange découverte, Greg et Lionel ont une discussion à cœur ouvert. De son côté, Claire impose une condition à Tessier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 12 mars dans Ici tout commence. Maxime et Salomé font une étrange découverte Hortense se rend chez Hugues pour lui apporter des courses. Quand l'expert comptable lui demande de porter la robe rouge qu'il lui a offerte la prochaine fois qu'elle lui rendra visite, la jeune femme refuse en précisant qu'ils n'ont plus ce genre de relation. Pendant ce temps, Salomé et Maxime questionnent Charlène sur son histoire avec Hugues. Cette dernière évoque alors sa rupture avec lui. Ce jour-là, Hugues a réclamé qu'elle porte une robe rouge pour la prendre en photo. Lorsqu'elle l'a retirée, il n'a pas du tout apprécié et est entré dans une colère noire avant de mettre fin à leur idylle. En écoutant son histoire, Maxime réalise que la robe dont elle parle est la même que celle qu'Hortense portait la veille. Le couple rejoint ensuite Elliot et Célia pour les tenir informés de la situation. Afin de trouver une preuve tangible qui leur permettra de faire ouvrir les yeux à leur amie, Salomé suggère qu'ils s'introduisent chez Hugues. En cours de cuisine, Maxime fouille alors la pochette d'Hortense puis récupère le double des clés du domicile de l'expert comptable. De son côté, Hortense croise Hugues à la sortie de l'Institut. Tandis qu'il l'invite à passer le week-end dans sa compagnie en prétextant avoir besoin d'aide à cause de ses blessures, Hortense décline car elle a prévu de faire un extra à Marseille. Célia et Elliot, qui les ont vus ensemble, vont plus tard à la rencontre de leur amie qui est en train de préparer sa valise. Hortense en a quant à elle assez de devoir rendre des comptes à tout le monde et affirme qu'elle ne passera pas le week-end avec Hugues avant d'insister pour qu'il la laisse tranquille. Non loin de là, Salomé et Maxime pénètrent chez Hugues sans savoir qu'une caméra les filme. En fouillant la maison, ils s'aperçoivent qu'une pièce est fermée. Après avoir mis la main sur la clé, le couple découvre avec stupeur que des dizaines de photos de jeunes femmes portant la même robe rouge sont accrochées au mur. Greg et Lionel ont une discussion à cœur ouvert dans les bestiaires, l'ambiance est particulièrement tendue entre Lionel et Greg. Au moment où Elliot évoque la vidéo porno gay en suggérant un plan à trois pour s'amuser, Greg le prend mal et lance une énième remarque homophobe. Par la suite, Greg retrouve Lionel et lui présente ses excuses pour ne pas s'être confié plus tôt à lui. En effet, il a eu peur de lui en parler parce qu'ils avaient pour habitude de se moquer des homosexuels mais surtout parce qu'il avait honte de lui. Le fils de Lobel admet alors que les filles ne lui ont jamais fait des faits et qu'il est homosexuel. Tandis qu'il cherche à savoir s'ils resteront amis après cette révélation, Lionel jure que cela ne change rien entre eux puis le prend dans ses bras. Comme ses parents ne sont pas au courant de tout cela, Greg fait promettre à son ami de garder le secret. Quand Lionel l'interroge sur sa relation avec Elliot, Greg prétend qu'il ne se passe rien entre eux. Des propos qui rassurent Lionel qui ne l'apprécie pas du tout. En fin de journée, Greg demande pardon à Elliot pour les propos qu'il a tenus dans la matinée. Pour se faire pardonner, Elliot le pousse à admettre qu'il peut parfois se comporter comme un imbécile. Greg se penche ensuite vers lui pour l'embrasser mais Elliot a un mouvement de recul. Mal à l'aise, Greg lance qu'il s'est fait des films avant de partir précipitamment. Claire impose une condition à Tessier Mehdi à réfléchir toute la nuit à la proposition de son professeur mais ne sait toujours pas quoi faire. Dans la mesure où il sollicite un peu de temps pour prendre sa décision, Tessier lui met la pression et Mehdi finit par accepter. Il se rend donc dans le bureau de la chef Guineau. Après lui avoir révélé que ses jours étaient désormais comptés, Mehdi lui fait part de son souhait d'arrêter les cours pour se consacrer à la création de son dessert signature. Même si elle n'a aucune confiance en son collègue et encore moins en ses méthodes de travail, Claire promet toutefois d'y réfléchir. En fin de journée, elle convoque Tessier et annonce qu'elle consent à ce que Mehdi arrête les cours à condition que Noemi s'associe à ce projet. Cette dernière cour a ainsi s'assuré que le jeune homme ne vit pas l'enfer qu'elle a vécu avec lui. Peu enchanté, Tessier donne son accord et garantit qu'il souhaite aider Mehdi à aller au bout de son rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501